Bienvenue sur Salam Vision L'Afrique en marche se focalise ce vendredi sur la longévité des présidents africains. qui ont passé des décennies pour diriger leur pays. Cependant, les cadres et les leaderships africains déplorent et futilisent la dictature et l'autoritarisme de nos dirigeants. C'est l'objet de cette émission L'Afrique en marche. Monsieur Sarrault, bonjour. Oui, Monsieur Souma, bonjour. Première question. Pourquoi les chefs d'État africains ont-ils l'habitude de s'accaparer le pouvoir ? Car n'est-il pas urgent de remodifier les constitutions africaines ? Une très bonne question, Monsieur Souma. Moi, je pense qu'il est temps, vous l'avez dit, de remodifier les constitutions africaines. Je pèse bien mes mots parce qu'aujourd'hui en Afrique, les constitutionnalistes sont absents. Pourquoi ? Je prends aujourd'hui le cas de certains pays qui récemment ont voté les élections présidentielles législatives. Ils ont passé à côté. C'est parce que ces gens n'ont pas respecté ces constitutions. Des fois, on se pose la question, où sont véritablement ces magistrats ? Ces magistrats qui gravitent et qui sont manipulés, obnubilés par l'État. Moi, je dis, en ce XXIe siècle, il faut que les magistrats aient leur propre indépendance et leur propre autonomie. Et c'est la raison pour laquelle cette longévité, vous l'avez dit, est toujours survenue en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, vous avez vu, intéressantement, ce qui est passé dans la sous-région. Et jusqu'en Afrique, au Salsouma, les régimes africains sont dans un statu quo extrêmement difficile. Moi, je pense qu'il est temps de tourner le dos à ces magistrats qui n'ont pas véritablement rempli leur mission. Il est temps quand même de dénigrer et de dire réellement que ce continent va très mal sur le point de la Constitution. Depuis l'indépendance des pays africains, notre chère Afrique est toujours confrontée à des difficultés économiques, sociales, la pauvreté, la maltrétition entre autres. Quel est votre point de vue sur cette question ? Vous l'avez dit, effectivement, de 1960 jusqu'à nos jours, c'est les mêmes critiqueurs, c'est les mêmes leçons que les Africains subissent. Écoutez, les Nations Unies, à travers ces institutions, que ce soit la FAO, il y a le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. À quoi c'est ces institutions ? Et pourtant, c'est les institutions, les soufis onusiennes, qui étaient là pour lutter contre la faim, la pauvreté, la malnutrition que les Africains subissent actuellement. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, avait l'habitude de dire qu'il faut lutter contre la faim, la malnutrition sur le continent africain. Regardez vers l'Ethiopie. La Somalie, aujourd'hui, qui est confrontée à une guerre fratricide, une guerre civile. Allez-y dans ces pays, aujourd'hui, c'est la faim et c'est la malnutrition. Partout, les Africains pleurent à cause de ces conflits ethnicistes qui fragilisent et qui minent le continent africain. Et aujourd'hui, notre chère Afrique a véritablement besoin d'un ouf de soulagement pour sortir de la faim et de la pauvreté que nous subissons depuis des siècles. Arrêtons ces guerres. Ce sont pourtant ces guerres qui nous ont sécaissés, qui nous ont mis vraiment dans une situation extrêmement délicate. Cette pauvreté ne finira jamais en Afrique. Tant qu'il y a des chers d'Etat africains dictateurs qui ne veulent pas céder le pouvoir, les Africains continueront à subir ce qu'on appelle des atrocités et de la souffrance. Quelle est aujourd'hui la position de l'Union africaine et de la CDAO pour tenter de trouver des solutions édouanes et durables pour enrayer la situation qui prévoit en Afrique ? Une très belle question. Aujourd'hui, les gens se posent la question. A quoi chère l'Union africaine ? La CDAO et pourtant ce sont les institutions qui ont été portées sous le bâtissement par les Africains. La CDAO a été créée en 1975. Avant l'UIA, c'était l'UIA, l'organisation multiafricaine qui a été créée en 1963. En 1963, il va habiter l'UIA. Et cette UIA aujourd'hui est absente dans tous les conflits. Plus de 150 conflits sur le compte africain. Souma, c'est trop. Où sont les Nations unies ? Où sont les partenaires africains ? Écoutez, je pense qu'il est temps que la CDAO et l'UIA puissent intervenir militairement, logistiquement, pour sauver notre chère Afrique. Regardons tout récemment la Guinée. Regardons, nous disons, la Côte d'Ivoire. Regardons en Centrafrique. Le président Ange Quadera a été réuni. Mais les combats continuent. Où est l'UIA ? Où est l'Union africaine ? À côté de chez nous, le Niger. Nous disons, le Burkina Fasson, le Mali, chaque jour, il y a des morts, des blessés, des disparus. Voilà un pays qui est aujourd'hui plongé dans l'obscurité sanglante et une atrocité extrêmement difficile de servir le Mali. Là, je lance l'appel à l'UIA et à la CDAO de négocier avec les rebelles, pour ne pas négocier avec le gouvernement mali, pour tenter vraiment de mettre fin à cette rébellion qui englobe le Mali depuis pendant des années. Le troisième mandat continue de bouleverser et de traumatiser l'opinion publique africaine. Certains chefs d'État continuent de tripatouiller nos institutions. Quelle est votre analyse ? Une très belle question. Le tripatouillage des institutions continue et s'intensifie en Afrique. Mais comment l'Afrique peut développer au sécher de temps ? Avant-hier, Uéry Museveni a été réuni pour un sixième mandat. Imaginez-vous, 35 ans de pouvoir, il va vivre le pays pendant 42 ans. Allez-y, aujourd'hui, nous disons, au Cameroun, Paul Bia, 37 ans de pouvoir, Mugabe, qui a eu 18 pays pendant 38 ans, ils sont là, ces pères africains. Ils sont là, nous disons, à violer nos constitutions. Il y a eu un Côte d'Ivoire comme il est mort, un Guinée comme il est mort. Écoutez, il est temps que les Africains, que la jeunesse africaine puisse souvent reléver les défis et ces vieux du continent puissent donner le pouvoir à ces jeunesses. Il est temps de remettre le pouvoir. Il est temps également que la jeunesse africaine puisse sombrer et entrer dans la politique pour débarquer tous ces lignes d'un des africains qui ont violé nos constitutions et qui sont aujourd'hui forcés pour accaparer le pouvoir avec ce troisième mandat. Monsieur Saron, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. C'était votre émission Afrique en marche avec le doyen Sherou Saron. Merci.